C'est un projet de budget dénommé budget de rassemblement qui est soumis à l'examen et à l'approbation des conseillers nationaux de la transition par l'exécutif pour l'exercice 2023 à la plénière de ce lundi 12 décembre 2022 dédié à la présentation de ce projet de budget. Le ministre de l'économie et des finances a évoqué le montant prévisionnel inclus dans le dit document. Moussa Sissé a parlé d'un montant qui s'élève à plus de 36 000 milliards de francs guinéens. Monsieur le président du conseil national de la transition au niveau du conseil national, permettez-moi à ce stade d'aborder le profil du projet de loi de finances 2023 budget du rassemblement qui projette une pression fiscale autour de 12,5% du PIB, un niveau de dépense publique de 19,16% et un déficit budgétaire autour de 4%. La réalisation des ambitieux objectifs du gouvernement nous amène à soumettre à l'appréciation du conseil national de la transition, un projet de budget 2023 équilibré en recettes et en dépenses de 36 0,51 milliards de budget. Cette fois-ci, le budget de rassemblement vous sera amplement présenté dans les détails par le ministre du budget. Des moyens financiers adéquats affectés seront concrétisés à travers la mise en œuvre des activités programmées au sein des différents ministères et institutions étatiques après l'adoption de la loi de finances. Prenant la parole, la ministre du plan et de la coopération internationale a axé sa communication sur le volet investissement qui touche le budget de l'État au compte de l'année 2023. Cette partie du budget de l'État touche le développement dans plusieurs secteurs. C'est notamment les infrastructures routières, la sécurité, la santé entre autres. La bonne nouvelle annoncée par Rose Polapriciemou, c'est le bitumage de la route Kindia-Télémélé. Cela pourrait être un ouf de soulagement pour les populations de Télémélé si un tel projet se réalise. En tout cas, le budget d'investissement de 2023 qui se chiffre à plus de 13 000 milliards de francs guinéens le prévoit. Certains projets retenus au niveau des travaux publics sont les suivants. Travaux de construction et de bitumage route Boke-Kébo pour 429 milliards. Projet d'aménagement en 2x2 de la corniche nord Amdalaï-Sanfonia et la construction de l'échangeur Amdalaï pour 393 milliards 7 millions. Projet de construction de deux routes d'intégration régionales d'Abolac-Kouroussa et Kisidougou-Kégedou prévus pour 383 milliards. Travaux de construction et de bitumage de la route Kindia-Télémélé-Gawal pour 64 milliards. Les travaux de construction et de bitumage de 224 kilomètres des voiries de Conakry, Caloum, Dixine, Matam, Matoto et Ratoma pour 292 milliards. Le projet de budget de l'État pour le compte de 2023 est caractérisé en recettes et en dépenses. Pour la mobilisation des recettes, la Direction nationale des impôts, la douane et le trésor public et de la comptabilité publique sont l'hérésie financière retenue. Le ministre du budget, Lensine-Condé, l'a évoqué dans son discours de circonstance. Les prévisions budgétaires qui résultent de ces hypothèses structurantes se présentent comme su. En matière de recettes, les prévisions sont estimées à 27 857,5,95 milliards. Contre une prévision en loi des finances rectificative 2022 de 26 292,79 milliards, soit une augmentation de 1 563,17 milliards, soit 5,95%. Les efforts attendus de nos régimes financières se repartissent comme suit. Direction générale des impôts, 13 518,80 milliards. Direction générale des douanes, 10 567,99 milliards. Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, 2299,85 milliards. Les prévisions de dépenses pour 2023 sont évaluées à 36 051,77 milliards, soit une augmentation de 5 385,6 milliards, 17%, 17,56%. Pour sa part, le président du Conseil national de la transition, Dan Sakuruma, a déclaré les inquiétudes de son institution par rapport à ce qu'il appelle « Prolifération des agences publiques et autres fonds de services publics sur les impôts et taxes en Guinée ». Monsieur le ministre du budget, Mesdames et Messieurs, C'est le lieu de signaler notre inquiétude relative à la prolifération des agences publiques et autres fonds de services publics, « Lévant des impôts et taxes et exécutant des dépenses en dehors de tout suivi et contrôle de l'organe législatif qu'est le CNT ». Le Conseil national de la transition, CNT, tout comme le ministère du budget, est à son premier exercice parlementaire d'adoption d'une loi de finances initiale. Je termine en formulant le vœu ardent à l'occasion de cette plénière consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances initiale 2023 du renforcement et de la consolidation de notre compréhension des questions budgétaires. Les projections budgétaires pour 2023 sont bâties sur des hypothèses majeures issues du cadrage macroéconomique. Ce sont le taux de croissance du PIB de 5,7%, le taux d'inflation moyenne annuelle de 10,3%, le taux de pression fiscale autour de 12,5% du PIB, le taux d'échange de 8 867 francs guinéens pour 1 dollar et les réserves de devises de la Banque centrale de la République de Guinée à un niveau correspondant au moyen à 3 mois d'importation. L'équilibre financier du budget et sa soutenance à moins et long terme attirent l'attention de l'exécutif pour s'assurer de l'identification des financements nécessaires pour la couverture du déficit. Vous savez quand le CNT a été installé, c'était après les événements du 5 septembre. Donc il y avait une ordonnance qui avait été prise à l'époque par le président de la transition. Donc nous on n'a pas eu le temps d'approuver cela. Et après il y a eu une loi rectificative sur 2022. Cette fois-ci c'est la première fois que nous a présenté une loi de finances initiale que nous allons devoir examiner et adopter. Les préoccupations que j'ai posées au ministre des Finances et au budget c'était par rapport à la loi de règlement. Parce que dans les principes, avant d'autoriser une nouvelle loi initiale, il faudrait d'abord que la loi qui ait une loi de règlement par rapport au budget précédent. Par exemple, nous avons autorisé une loi rectificative en 2022. La loi de règlement permet à l'Assemblée de vérifier l'exécution du budget. Mais nous avons eu des réponses. Le président a dit que le ministre des Finances notamment a expliqué que les cadres du ministère se mettront en oeuvre pour faire en sorte que nous recevons les documents qu'il faut pour l'adoption du droit de règlement pour nous permettre d'apprécier l'exécution réelle de la loi de finances 2022. Vous êtes à toucher en ce cas par rapport au budget ? Je crois que comme nous sommes là, nous sommes là pendant ces jours qui vont arriver, nous allons avoir le temps d'examiner. Et comme il y a un délai prévu jusqu'au mois de juin permettant au ministère de regrouper les documents et de les envoyer, nous sommes là, nous observerons de compte fait. Il y aura une loi rectificative qui viendra en cours de session. Et il y aura une loi de finances pour 2024. Et ce qui fait que comme ces promesses sont tenues, nous attendons, nous allons suivre. Je crois que le ministre, devant tout le monde, a intimé au cadre du département de se mettre en branle déjà pour les groupes, pour que les représentants de peuple que nous sommes, que nous puissions vérifier cela. Parce que le peuple doit savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'il a mobilisé. Oui, mais écoutez, il faudra que le budget soit réaliste. Comme vous le savez, il y a des problèmes aujourd'hui en Guinée. Je crois que le budget doit répondre à tous ces problèmes. Vous avez des questions de voirie, de route. Vous avez des problèmes de fonctionnement des départements. Vous avez des problèmes dans différents secteurs, le secteur de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Je crois que le budget doit répondre à ces questions parce que c'est la prérogative première d'un budget. Il permet à l'État d'améliorer les conditions de vie des citoyens.